Un an et demi après, la place Hétéro est de nouveau accessible aux piétons. Les travaux dans le cadre du projet Coeur de Presqu'Ile sont donc achevés pour laisser place à un lieu très minéral, loin de ce qui est prévu de l'autre côté de l'hôtel de ville. Ce n'est pas une histoire de place d'aujourd'hui ou de place de demain. Je pense qu'il y aura un contraste, bien évidemment, dans le temps entre ces deux places qui sont de part et d'autre de l'hôtel de ville. Mais ici, nous avions un certain nombre de contraintes avec lesquelles il fallait composer et qui faisaient que nous ne pouvions pas végétaliser tel que nous aurions éventuellement pu le souhaiter. Végétaliser donc comme cela va être le cas sur les places Louis Pradel et Tolozans où plus de 5000 m2 de pelouse et une soixantaine d'arbres succéderont aux dalles actuelles. Certains avaient des grands projets sur la place Hétéro. On connaissait les contraintes de la place Hétéro. Nous, on a fait autre chose que le grand discours. On a mis un cahier des charges très contraignant, exigeant beaucoup de végétalisation. 60 arbres, c'est considérable et c'est ce que nous allons faire. C'est effectivement une des premières réponses. Ce ne sera pas la seule, mais c'est une des premières réponses. à la transition écologique et de manière extrêmement concrète. Coût du chantier, 17 millions d'euros. Les travaux devraient débuter à l'horizon 2023.